A vie aux gourmands à présent avec la nourriture de rue qui sera à l'honneur à Nyon ce week-end. La nourriture de rue plus précisément avec la Street Food Festival qui se tiendra du 1er au 3 septembre au Quai de Rive. Et pour en parler j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Pascal Clément, organisatrice de ce festival avec nous également la ramaille Vauvane. Bonjour. On va peut-être rappeler la ramaille, le principe, on vient, c'est gratuit l'entrée, qu'est-ce qu'on y voit ? Alors l'idée c'est vraiment de réunir tous les meilleurs food trucks, restaurants, traiteurs de la région. Donc nous on se déplace un peu de ville en ville ce week-end en Nyon et on sélectionne des food trucks et des restaurants. Donc c'est vraiment autour de la gastronomie auquel on ajoute toute une panoplie de bars, que ce soit des bars à mojito, des bars de bière artisanale, des bars à vin, des bars à cocktail. L'idée c'est vraiment d'avoir autant de nourriture que de boissons et tout dans une ambiance musicale et conviviale. – Et Pascal, l'importance, la spécificité aussi c'est de travailler avec, on l'a entendu, des acteurs locaux. – Exactement, oui tout à fait. Donc on reçoit énormément de demandes pour des emplacements, on sélectionne en priorité les gens de la région et en même temps on veut faire découvrir aux gens de Nyon d'autres saveurs, d'autres food trucks d'ailleurs, donc même depuis Zurich on a ce temps qui vient, de Genève évidemment, partout du canton de Valais et même Vaud. – Alors qu'est-ce qu'on pourra, par exemple dans les choses intéressantes ou originales, à goûter, que ce soit à boire ou à manger, qu'est-ce qu'on pourra découvrir ? – Alors dans les nouveautés qu'on a, on a un petit traiteur qui vient de Lausanne, ça s'appelle Miam Bao, et ils font des petits pains à la vapeur, c'est taïwanais à la base, qui remplissent avec végétarien ou à la viande, mais c'est un peu fusion dans le sens que le remplissage est plutôt européen, mais tout ça dans un pain un peu taïwanais, on a des saumons cuits au feu, donc directement ils font leur feu là, à la braise, sur place, où les saumons sont accrochés à des planches de bois et cuisent autour, on a des burgers évidemment, des grands classiques, on a des… qu'est-ce qu'on a encore d'autre d'intéressants ? la nourriture asiatique évidemment, pygmise, c'est toujours un peu fusion, toujours un peu adapté avec de la nourriture locale, enfin on va dire des aliments locaux, mais qui transforment ça dans des recettes internationales. – Et là on voit les images, je ne sais pas si c'est Vevey ou Genève ? – Genève. – C'est Genève, donc vous le disiez, vous organisez cela dans plusieurs villes, les spécificités de Nyon, en ayant eu l'expérience des autres villes, est-ce qu'il y a une particularité à Nyon que vous pouvez déjà déceler ? – Nyon c'est notre première fois qu'on vient ici, donc on a essayé de garder, chaque fois on garde la taille un peu en proportion de la ville, donc c'est un peu plus petit que je dirais à Genève ou autre, et l'avantage ici c'est qu'on a un espace couvert immense qui va créer aussi cette convivialité où il y a et les stands et les tables sous cet espace couvert, au bord du lac, avec majoritairement des acteurs locaux, donc je pense qu'il y a tout pour que ce soit un succès. – Et pour passer un bon moment, on n'y vient pas forcément, alors essentiellement pour manger et pour boire, mais il y a toute une série d'animations qui est prévue aussi dans le cadre de l'événement. – Tout à fait, exactement, donc on a des DJs qui jouent tout au long de la manifestation, c'est une musique qui accompagne les gens dans l'expérience du street food, c'est aussi une volonté de notre part de décorer les lieux, pour que ce soit festif, la musique accompagne le tout, donc on peut passer un moment très agréable. – Souvent il vient n'importe quoi. – Voilà, c'est ça, on y reste. Une dernière chose peut-être, là c'est des images de Vevey, du coup j'imagine que l'on voit, la sélection de ces restaurateurs et de ces food trucks, elle se fait sur la base de quoi ? Alors bien sûr j'imagine des produits, au niveau gustatif, mais quoi d'autre ? – Alors on s'assied ensemble, on regarde la liste, et ce qu'on essaie d'avoir, c'est entre autres, il y a des choses plus difficiles, mais ça c'est la partie plutôt positive, on essaie de se baser sur de la diversité, parce qu'évidemment on pourrait avoir 30 burgers, l'idée c'est pas d'avoir ça, donc de la diversité, de la qualité, de la proximité, donc après on essaye de goûter un maximum, d'aller découvrir un maximum, parfois c'est un peu une aventure, on prend, on goûte sur place, et à voir si on les reprend ou pas, mais voilà, l'idée c'est vraiment de diversifier un maximum. – La Street Food Festival, c'est à Nyon, au Quai de Rive, ce week-end, vendredi, samedi et dimanche, on va juste donner les horaires, vendredi c'est 17h minuit, samedi 11h minuit, et dimanche 11h, 17h, merci beaucoup d'avoir été présente sur ce plateau, je sais que vous êtes en plein montage, en plein travail, donc j'apprécie particulièrement, et bonne chance pour cette première édition, du coup, à Nyon. – Merci. – Merci. – Merci.